Merci M. le Président. Distingués assesseurs, le parquet va continuer. Général Omar Sano, lors de votre passage ici, vous aviez dit qu'à la suite de l'appel de la dame du CICR, vous avez ordonné au commandant du train militaire, capitaine Doumbouya, de mettre trois camions à la disposition de la dame. Ces trois camions avaient été complétés après par quatre et un total de 155 corps qui avaient été complétés à 157 ont été donc ramassés au stade, transportés au camp Samoury avant d'être déposés au niveau de la morgue d'Ignace Dine. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Je le confirme, je me suis basé sur le rapport que la dame m'a donné parce que je n'ai pas compté les corps. Ce qui est écrit dans le rapport, c'était ça. Comme je n'ai pas compté, je n'ai pas géré, pour moi c'était ça. Vous êtes catégorique que ces 157 corps ont été déposés à la morgue d'Ignace Dine. C'est ce que je dis, je n'ai pas compté. Le rapport qu'on m'a donné, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Donc je me suis basé sur ça. Sinon je n'ai pas géré, je n'ai pas compté. Professeur Hassan, puisque c'est vous qui aviez la commande des deux morgues, est-ce que ce jour vous avez reçu à la morgue d'Ignace Dine 157 corps ? Non, j'ai reçu 43 corps déposés dans des camions militaires. Le premier camion a déposé 21, le deuxième camion a déposé 7 et le troisième 15. Ce qui fait un total de 43 corps. Les autres, les corps qui ont complété à 58, ce sont des décès hospitaliers. Ce sont ces corps que nous avons reçus et que nous avons gérés. Un total de 58 corps. C'est le procureur. Général Salon, vous avez écouté ? Vous avez suivi ? Oui, j'ai suivi. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est ce que je dis, que je me suis basé sur le rapport que la Dame m'a donné. Je n'ai pas géré les ports. Est-ce que le coronel Sérif Diaby a été informé ? Hein ? Est-ce que le coronel Sérif Diaby a été informé ? Général ? Le coronel Sérif Diaby, est-ce qu'il en était informé ? Bon, depuis qu'on a parlé au problème d'ambulance, je n'ai plus parlé avec le colonel Diaby. Est-ce qu'il a su que les 157 corps ont quitté le camp Samoury pour l'hôpital Ignacine ? Est-ce qu'il a su cela ? Bon, ça, je ne sais pas. Parce que je n'ai plus échangé avec lui. Depuis que je lui ai parlé du problème des ambulances, que la Dame demandait, et l'ambulance, on n'a pas eu l'ambulance, il m'a dit, et la Dame m'a demandé si elle peut avoir les camions. J'ai envoyé les camions vers la Dame. J'ai dit à Diaby, ça va, elle a demandé, les camions j'ai envoyés. Depuis lors, je n'ai plus échangé avec Diaby. Il est là, c'est témoin. Bien, coronel Sérif Diaby, Puisque vous étiez le ministre de la Santé, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de ces 157 corps dans 4 camions ? Je n'ai pas eu cette connaissance. Je n'ai pas eu cette connaissance. Je n'ai pas été informé de la présence de ces camions au camp Samoury. Personne ne m'en a parlé. Vous n'avez pas été informé ? Non. Général Toto ne vous a pas appelé pour... Général Toto m'a appelé pour les 3 camions. Et là aussi, il ne m'a même pas dit. Il m'a dit de venir le trouver au camp. Je suis venu. Je venais à l'état-major. J'ai cru qu'il était à l'état-major. Mais comme il faut dépasser le général Lançois-Comté pour arriver au niveau de l'état-major, il y avait l'attroupement qui était là. Dès que j'ai vu les gens, j'ai pointé par là-bas. Je suis descendu. Il me dit, ah, il y a des cordes de camions. J'étais même surpris. Donc, moi, personne ne m'a informé de la présence de 150 corps au camp Samoury. Au cours de cette journée, Général Toto vous a appelé combien de fois? Une seule fois. Cette seule fois-là, c'était en présence du Général Valentin? Oui. D'accord. Alors, Général Oumar, à qui, donc, nous, on peut tendre la main par rapport à 157 corps? Professeur Rassan dit qu'il n'a pas reçu. C'est difficile pour moi de dire qui on peut tendre la main parce que je n'ai pas géré. On ne m'a pas adressé directement les ports. Moi, c'était le problème de moyens pour transporter. On m'a posé ce problème. J'ai mis les véhicules à la disposition de la dame. pour moi, c'est tout. Merci, M. le Président. La partie civile. La défense. Merci, M. le Président. Une seule question. Général. A partir du moment où le département de la santé n'a pas été informé, le Président Rassan n'a pas été informé, je pose la question autrement posée par le procureur. Qui peut être responsable de ces 167 corps? C'est ce que j'ai dit. Il m'est très difficile de situer les responsables parce que je n'ai pas géré. Moi, on m'a demandé un service. Les véhicules pour transporter les blessés et les corps. La dame a été très claire. Elle dit, il y a des morts, il y a des blessés. J'ai besoin d'ambulances. Je l'ai appelé, je l'ai demandé s'il peut trouver des ambulances. Je crois qu'il n'a pas trouvé. C'est après que la dame m'a dit, comme ils n'ont pas trouvé d'ambulances, est-ce que je peux trouver des camions? J'ai trouvé les camions, trois camions que j'ai ordonnés d'envoyer vers la dame. Et elle a reçu, elle m'a confirmé. Donc, le reste, vraiment, je ne peux pas dire comment ça s'est passé. Loin de moi de faire un interrogatoire quelconque, mais j'ai fait une mise au point générale. À partir de l'instant où vous avez posé beaucoup d'actes ce jour-là, un, appel téléphonique de la dame, vous avez décidé unilatéralement de faire sortir quatre camions à travers vos préposés, deux, les camions sont remplis de corps, arrivent, n'est-ce pas, au Kansamoli, trois, vous êtes à vos billons, quatre, vous ne descendez pas, cinq, vous n'appelez personne, et on vous demande ici qui est responsable ou qui peut être responsable de ces corps. Vous dites qu'il est difficile de situer les responsabilités. Jean-Alain, dites la vérité. Où sont les corps? Maître, ceux qui ont géré le corps ont parlé ici. Nulle part, j'ai été associé. C'est bon, le tribunal a pris connaissance. Merci, monsieur le président, monsieur les assesseurs.